Qu'est-ce qu'un cynique ? C'est un homme qui connaît le prix de tout et la valeur de rien. Qu'est-ce que le cynisme ? D'où vient-il ? Le cynisme est une attitude qui pousse à exprimer des idées contraires à la norme sociale. Le mot cynisme provient du grec ancien kouon, qui signifie chien, en référence à l'attitude d'Antistène, inspirateur du cynisme, puis de celle de Diogène de Synope. Mais pourquoi le chien ? Le chien fait ce qu'il veut, quand il veut. Il se fiche de la société et de ses règles, tout comme les cyniques qui en refusent les idées. Le cynisme a porté plusieurs significations au cours des siècles. Il est apparu durant la Grèce antique et appelé classique. En premier, il y a eu Antistène, vers 390 avant Jésus-Christ. C'est un philosophe grec, créateur de l'école cynique, qui regroupe ses disciples. Mais le plus connu reste Diogène de Synope, un disciple d'Antistène. Selon lui, il faut mener une vie aussi simple que possible et se détacher des règles sociales. Les cyniques grecs et romains cherchaient à devenir indépendants et à vivre en accord avec la nature. Ils rejetaient les notions habituelles liées au bonheur, telles que la richesse, le pouvoir ou la célébrité. Diogène de Synope vivait nu, dans un tonneau, avec un simple manteau et un bâton. Il mangeait les offrandes déposées par les passants. S'il vivait ainsi, c'était afin de critiquer ouvertement la société, car selon lui, il ne pouvait pas la critiquer en vivant dedans. Au XVIIIe et XIXe siècle, le cynisme était perçu comme négatif. Il est dit moderne. Cette philosophie était définie comme une attitude de méfiance, comme un rejet de la société. De ce sens vient le cynisme contemporain. Il est caractérisé par une faible confiance en autrui, un manque d'espoir dans l'humanité, et il est perçu comme une déception envers la société. Il est souvent opposé à l'optimisme, mais il est surtout l'inverse de la naïveté. Sous-titrage Société Radio-Canada